La situation au Sahel est complexe et s'est complexifiée au fil des années. Ce n'est pas pour autant que ça doit échapper à la connaissance. Sinon, ça voudrait dire que nous ne connaissons plus le monde. Après, vous avez soulevé quand même un paradoxe, c'est que les Français ne sont pas intéressés par l'Afrique. Alors qu'il y a des intérêts français en Afrique, et qu'il y a des hommes qui se battent en Afrique au nom de la France, donc des militaires français. Il y a une espèce d'angle mort dans l'opinion publique d'une France qui ne souhaite pas mettre en place de politique éducative pour connaître et comprendre un petit peu l'Afrique. Évidemment, pas dans le détail, mais au moins avoir quelques bases, ce qui est assez signifiant. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Le 10 juin dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane, mettant fin à beaucoup de rumeurs concernant l'avenir de cette guerre contre le terrorisme au Sahel. Avant cette annonce, nous avons enregistré un entretien avec Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et chargé du programme AFRIC. L'objectif de cet échange est d'apporter un éclairage sur ce qu'est l'opération Barkhane, quel en est l'historique et quels en sont les enjeux. Pour rappel, nous avons consacré un dossier complet sur Barkhane dans le dernier numéro de notre magazine papier, dont le lien est disponible en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec Caroline Roussy à l'IRIS, dans les locaux de l'IRIS. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. Donc Caroline Roussy, en effet, je suis docteure en histoire de l'Afrique contemporaine et actuellement chercheuse à l'IRIS, responsable du programme AFRIC. D'accord. Avec vous, on va essayer de comprendre un peu la situation actuelle au Mali dans le cadre d'une série d'épisodes qu'on est en train de sortir sur Barkhane, notamment. On essaie de prendre un peu de recul sur la situation et comprendre ce qui se passe sur place, comment on en est arrivé à avoir plus de 5000 militaires français sur le sol de la BSS, puisque ça ne concerne pas que le Mali, mais aussi le Burkina Faso, le Niger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on est passé de Serval à Barkhane ? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'opération Serval, déjà, pour nous expliquer un peu l'historique de cette opération ? Alors, je pense que ce qui est assez intéressant dans l'opération Serval, qui est donc à l'initiative de cette opération Barkhane, c'est qu'en réalité, François Hollande, comme beaucoup de présidents de la République du reste, sont toujours à développer une nouvelle politique française à l'égard de l'Afrique. Alors, si le qualificatif est souvent utilisé, on remarque qu'on est plutôt dans une forme de continuité de l'action. Et en réalité, à partir de 2012 et de la déstabilisation de la Libye, eh bien, effectivement, cette déstabilisation a de proche en proche gagné le Nord-Mali, avec plusieurs appels de la part du président de transition à l'égard de François Hollande, au nom des accords de défense et de sécurité, qui sont des accords qui ont été signés dans la période post-indépendance. Cette intervention, donc, une intervention de type plutôt bilatérale, au nom de ces accords bilatéraux. Voilà. C'est vrai que l'histoire, sans doute, nous permettra d'approfondir un petit peu cette connaissance, mais a priori, François Hollande ne souhaitait pas être le gendarme de l'Afrique. Il souhaitait vraiment sortir de ce rôle. Et a priori, il aurait pris un peu de temps avant de décider d'envoyer, effectivement, cette opération, cette opération servale au début de l'année 2013. Alors, aussi, on se souvient de ces premières opérations. Donc, il s'agissait de préserver Bamako. Alors, là, encore, certains analystes disent, oui, mais de toute façon, ces djihadistes venus du Nord, alors, c'est tout un certain nombre de groupuscules dont, par ailleurs, les désachronymes ont changé au fil des années. Donc, je ne vais peut-être pas vous les imposer. Mais, quoi qu'il en soit, un certain nombre d'analyses disent, mais ils n'avaient pas les capacités de descendre jusqu'à Bamako. Toutefois, voilà, de France, on a assisté à la mise à sac d'un certain nombre de patrimoines classés UNESCO, de populations qui étaient massacrées et qui a finalement poussé François Hollande à endosser le costume d'un chef de guerre. Il est intéressant également de noter qu'en février, parce que ça rendit long aussi sur la relation franco-malienne, sur aussi l'appréciation d'une intervention militaire exogène, et étrangère. Et donc, en réalité, en février, ces paroles qui, du reste, ont marqué un certain nombre d'analystes ou d'observateurs avertis, puisque François Hollande a clamé, sans doute, dans l'ambiance de ces vivas populaires, des drapeaux français, alors que, bon, en France, ça se passait plutôt plus ou moins bien, dirons-nous, eh bien, a déclaré cette phrase, c'est le plus beau jour de ma vie politique, qui semblait un discours sincère, mais voilà, gagner une bataille, ce n'est pas remporter la guerre. Et il y a eu un petit manque de vision de la part du chef de l'État, qui est le chef des opérations suivant la Constitution. Donc voilà, il y a eu ce moment-là. Il y a eu, donc, à l'époque, il y avait à peu près 3 500 soldats français qui étaient déployés au Mali. Il y a eu cette sécurisation, cette période, un petit peu, finalement, de liesse, de joie, voilà, de réanimation, de l'amitié franco-malième, si tant est qu'elle allait exister en réalité, si on creuse un petit peu plus dans l'histoire. Mais en même temps, ces mouvements qui s'étaient défaits, ce sont aussi des mouvements qui se sont reconstitués au-delà des frontières. Ce sont des phénomènes qui sont assez courants. Et moi, là, par exemple, je m'inscris en faux par rapport à un certain nombre d'analystes qui disent que les judéadistes n'ont pas de frontières. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est justement parce qu'ils connaissent les frontières et parce qu'ils connaissent le fait qu'il y ait une asymétrie administrative, juridique, l'absence de trois poursuites qui a plus tard été corrigée lors de la création du G5 sale, mais reste à savoir si c'est effectif ou non, eh bien, ils ont joué de cette situation pour pouvoir... Et on voit bien que quand même, c'est dans la zone des trois frontières que se concentre aujourd'hui le gros de la menace. Alors, ce n'est pas l'ensemble de la menace, mais on voit bien que cette zone des trois frontières pose problème. Et pour l'instant, du côté français et francophone, on a du mal à intégrer cette question de la frontière dans nos analyses, ce que ne font absolument pas les anglophones qui, justement, le mettent davantage au cœur du dispositif de leur réflexion. Voilà. Donc, il y a eu cette phase-là, cet élargissement, donc, 2013-2014. Initialement, cette opération Cerval devait durer un an et l'élargissement du mandat qui est celui de Barkhane et qui a été un peu revu lors du sommet de Pau en janvier 2020 puisqu'il y a eu un surge, une augmentation des effectifs. Voilà. Au moment de la création du basculement de Cerval à Barkhane, est-ce qu'il était dit, est-ce qu'il y avait eu une date de données pour la fin de Barkhane comme pour Cerval ? Alors là, vous me posez une colle. Je pense qu'il faudrait regarder les textes parce que ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, on voit bien que... Enfin, il m'étonnerait quand même qu'il y ait une date de la fin de l'opération Barkhane puisque vous avez lu, tout comme moi, l'interview du général Lecointre qui disait qu'on était dans la région encore pour 10 ans. Donc, à mon avis, voilà. Et 10 ans, c'est quoi ? C'est 2030, 2032. C'est assez imprécis. Donc, pour l'instant, non, on ne voit pas trop la fin exacte du mandat. Après, ça sera vérifié dans les textes. De toute façon, on ne peut pas imaginer donner une date de fin à une opération militaire, surtout comme celle-ci où on lutte contre un ennemi qui est très complexe et même des ennemis parce qu'il y a Acme, il y a l'État islamique, il y a les groupes qui sont autour de ça. C'est un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, des ennemis ? Qui est en face des militaires français et de la coalition internationale, petit à petit, qui est en train de se monter ? Justement, je pense que vous avez très bien décrit la situation. En 2013, l'ennemi, c'était, c'était, on dirait en nous, les djihadistes, Lou Jao, Anne Sardine, avec à la tête, notamment, d'Anne Sardine Diag Agrali qui est devenu un personnage assez connu puisque, aujourd'hui encore, on entend beaucoup parler de ses actions sur le terrain. Et puis, il y a eu une complexification. Alors après, à savoir quand est-ce que les groupes se sont constitués, etc., c'est toujours extrêmement, extrêmement complexe de revenir à la genèse. D'autant que, bien évidemment, toutes ces zones sont des zones, sont des zones conflictogènes et auxquelles on n'a pas accès, donc, qui fait qu'il y a une perdition de la connaissance. Alors, aujourd'hui, les deux groupes, vraisemblablement, mais pour dresser à force, très la situation, c'est ACMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, et le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, qui, par ailleurs, sont plutôt dans des logiques également conflictuelles eux-mêmes. Là, sans doute, il y a aussi une complexification. C'est que, si vous voulez, c'est vrai que les djihadistes de 2013, vous vous souvenez, avaient coupé des mains, avaient posé un certain nombre d'interdictions, ils voulaient imposer la charia, etc. Et en fait, de 2013 à 2021, un certain nombre de chercheurs, et c'est pour ça qu'il est important, je pense, de consulter les chercheurs locaux qui, eux, peuvent encore faire du terrain et aller chercher de l'information et qui nous nourrissent, nous, dans nos analyses, nos réflexions. Eh bien, il y a eu accommodation, en réalité, entre les terroristes et les populations. Même les termes, d'ailleurs, de djihadistes, terroristes, etc., ce sont, en réalité, des représentations occidentales qu'on accole sur une situation donnée. Parce que, oui, il y a des franchises, il y en a des gens qui se revendiquent. qu'effectivement, on ne va pas le nier, d'ACMI ou de l'EUGS, mais ça représente quel pourcentage de la population ils sont favorables à la mise en place de la charia. Mais le gros des gens qui les rejoignent, sont-ils seulement des gens convaincus par cette mission ? On a énormément de doutes et on est de plus en plus renseignés sur le fait qu'en réalité, pas du tout. C'est soit pour intégrer un groupe, soit par opportunisme pour gagner quelques sous. parce que c'est des pays, notamment le Mali, qui a un taux de chômage à plus de deux chiffres, qui doit être tutoyé, je crois, les 80%. Voilà. Et bien évidemment, ils se sont aussi accommodés aux populations parce que pour rester, il fallait aussi trouver un modus un modus operandi. Par exemple, les bergères, à un moment donné, peu n'avaient plus le droit d'aller faire perdre leurs troupeaux. Ce sont là des traditions et des répartitions dans les tâches entre hommes et femmes. Et à un moment donné, voilà, ils se sont aussi pour se faire accepter à un niveau local. Alors là, je parle bien du local, on ne parle pas du tout du niveau macro. Ils se sont accommodés aux populations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué de savoir qui est l'ennemi et contre qui, finalement, les différentes armées se battent-elles ? Même si, bien évidemment, ce sont des groupes qui déstabilisent l'État et qui vont et qui mènent en plus de ça quasiment des circuits qui sont parallèles à l'État. Donc il y a évidemment un danger manifeste. Voilà. Et ces terroristes, c'est... Alors, c'est... Voilà. Puisque, voilà, on est dans une espèce d'usurpation et qu'on parle tout le temps de terroristes. C'est aussi beaucoup une islamisation de la radicalité, comme le dirait Marc-Antoine Pérouse de Monclos. C'est-à-dire que, aussi, c'est un contexte sociopolitique, socio-économique qui est extrêmement difficile, précaire. Je vous dis, avec des taux de chômage qui sont extrêmement élevés. La situation, évidemment, avec, d'une part, ces attaques djihadistes, de l'autre, le fait qu'il y ait des problèmes de continuité gouvernementale, si on peut parler ainsi, à Bamako, qui vient de subir deux coups d'État. C'est, bien évidemment, les investisseurs internationaux ne viendront pas s'installer dans la zone ou en tout cas dans le pays. Donc, avec des difficultés de contribuer, évidemment, au développement. Donc, voilà, le tableau est extrêmement complexe parce qu'en plus, c'est gréfé dessus des conflits intercommunautaires, des milices d'autodéfense. Donc, il faut pouvoir qualifier correctement chaque situation et quand, par exemple, je dis, voilà, il y a une accommodation de ceux qui sont terroristes avec les populations et que c'est difficile de discerner l'un de l'autre, il y a un exemple qui est très concret, c'est Bounty. Les Français ont cru, alors bon, même si on a des démentis, mais le rapport rendu par la MINUSMA extrêmement étayé et plutôt bien étayé, il est possible qu'ils aient commis une bévue parce qu'il y a cette intrication entre terroristes et civils. Donc là, vous parlez d'une frappe aérienne française sur un mariage de locaux. En tout cas, c'est ce qui a été dénoncé par ce rapport de l'ONU. Justement, je me demandais, vous dites, il y a des chercheurs sur place et des gens qui sont là pour amener de l'information. Qui sont-ils ? Ce sont des Maliens ? Ce sont des Occidentaux qui sont envoyés sur place par des organismes ? Non, non, ce sont plutôt, si on parle du cas du Mali, ce sont plutôt des Maliens au Burkina Faso, ça peut être des Burkinabés. Vraiment, ce sont des chercheurs nationaux. Mais qui travaillent pour qui ? Pour le compte de qui ? Ça peut être pour des think tanks ou des centres internationaux. D'accord. En effet, oui. Oui, parce que de toute façon, vous le savez très bien, c'est extrêmement... Toute cette zone a été colorée en rouge au fur et à mesure des événements. Donc, une personne française qui s'y rendrait, ce serait quasiment à ses propres dépens et sans assurance que la France négocie en cas de prise d'otage. Et là, il y a un... un Français qui a été pris en otage journaliste, donc un faux confrère depuis deux mois. Et la situation, voilà, est extrêmement précaire et tendue. Donc, il serait évidemment très difficile d'aller... de se rendre sur place. et c'est des situations et c'est des situations de crises multidimensionnelles. Ce sont des situations de crises qui sont complexes, belligènes. Et en même temps, bien évidemment, pour un certain nombre de chercheurs occidentaux, ça pose le problème de la connaissance et de la finesse de la connaissance parce que sans connaissance juste et fine, en réalité, les réponses qui s'y sont apportées ne sont pas nécessairement en adéquation avec les attentes et les besoins. Et là, après, sans tomber dans un procès à charge qui serait sans doute un peu trop rapide, est-ce que... on peut se poser la question. Est-ce que ce passage de Serval à Barkhane a-t-il été utile ou non ? C'est très compliqué d'avoir des réponses à cette question parce que même quand on interroge les gens sur place, c'est un sujet qui est extrêmement clivé et clivant. Oui, il y a eu des manifestations notamment anti-françaises il y a encore l'année dernière, en 2020. Il y en a eu quelques-unes. quels sont les retours que vous avez, vous, quand vous lisez les travaux peut-être de vos confrères, etc. Qu'est-ce que vous observez, vous, en étant allé à Bamako dernièrement sur ça ? Est-ce qu'il y a un sentiment anti-français dans une capitale comme Bamako ou de gens qui vous font des retours ? Alors, écoutez, c'est intéressant la question que vous posez parce que celui qui est préposé ou qui a peut-être été nommé déjà la première ministre chez Gail Maïga au Mali, voilà, on sait que ce n'est pas quelqu'un qui a un amour, un très grand amour vis-à-vis de la France, mais qui dit que le pays a besoin d'être tenu par la main. Voilà, il y a une espèce d'ambivalence structurelle, je trouve, dans les relations entre la France et ses anciennes colonies où, finalement, c'est, je dis, ambivalence parce que, parce qu'effectivement, il y a des arts de faire de la part de la France, d'imposer des solutions de manière verticale sans véritablement prendre en considération les attentes de leurs homologues africains. On avait d'ailleurs, je trouve que c'est assez symbolique ou symptomatique de ces relations comme on passe, on est passé de François Hollande à Emmanuel Macron lors de son premier discours à Ouagadougou, il va dire à Roquemar Caboret « Mais tu vas où ? » « Ah, il est parti réparer la clim. » Je ne pense pas que ce soit le langage ou le niveau de langage qui aurait pu être accepté par Donald Trump ou un Poutine. Donc, ça crée un sentiment de malaise. Voilà. Toujours assez structurel et de l'autre côté, eh bien, sachant que les Français sont aussi quand même gênés avec cette question coloniale que ça crée des tensions mais en tout cas des divergences dans l'opinion française. Certains chefs d'État n'hésitent pas trop à en jouer non plus. Voilà. Donc, il y a une vraie ambivalence. savoir Barkhane, qu'est-ce que les gens en pensent ? Il y a des cyclicités qui sont connues en réalité quant à l'acceptation de ce que j'appelais tout à l'heure une armée exogène. C'est à peu près trois à cinq ans. Au bout de trois à cinq ans, cette armée étrangère finit par être considérée comme une force d'occupation. On a vu US go back home après la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je peux vous citer des cas africains pour vous montrer que ce sont des cyclicités qu'on observe ailleurs également. Par exemple, il y a eu une tentative de coup d'État en Gambie au début des années 80. Les Sénégalais ont envoyé l'armée. L'armée est restée jusqu'en 1989 à peu près. Eh bien, les populations ont considéré que c'est une armée d'occupation à partir de 1985. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on connaît. Concernant cette ambivalence structurelle, je veux dire, entre les Français et les anciennes colonies, j'ai l'impression quand même, j'ai l'impression qu'il y a un ressentiment malgré tout qui est en train de se structurer de la part aussi chez les intellectuels. Chez les intellectuels, les universitaires, les étudiants. il y a quand même, alors après, je ne vais pas dire que ça concerne l'entièreté du pays. Longtemps, sans doute, la France a un petit peu fait l'autruche sur cette question en disant que c'était un épiphénomène, que ça n'existait pas. Alors après, bien sûr, il y a des cyclicités aussi pareilles d'acceptation ou non de celui qui a été l'ancien colonisateur et qui a joué un rôle également dans la phase postcoloniale. Mais si on regarde par exemple ce qui s'est passé au mois de mars au Sénégal, qui n'est pas une zone où Barkhane intervient, on voit bien que le ressentiment anti-français est en train de monter. Alors pour l'instant, on nous explique que c'est un ressentiment à l'égard de la politique française, mais la limite avec le ressentiment à l'égard de la France, elle est ténue. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une forme de manipulation aussi de la population de la part des opposants politiques ? Parce que peu importe les gouvernements qui se succèdent dans des pays anciennes colonies, le discours est toujours le même. C'est-à-dire le discours des opposants politiques vont être à chaque fois de dénoncer la force militaire étrangère sur le territoire en parlant d'exaction ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui intervient dans le cycle ? Le fait qu'un gouvernement reste de plus en plus longtemps, il y a aussi une certaine corruption qui se développe. Mine de rien, c'est quand même... C'est un fait, c'est reconnu par tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui va rentrer en ligne de compte ? Je pense que... Si, ça peut jouer, mais je pense qu'il y a quand même une bonne... Il y a un besoin de réappropriation de l'histoire, de l'histoire coloniale, post-coloniale. Et oui, certains opposants politiques peuvent souffler sur les braises. Là, dans le cas du Mali, ce sont qui les opposants politiques ? Là, par exemple, il y a eu le coup d'État. Faire un coup d'État dans un pays comme ça, ce n'est pas très compliqué en soi. Mais derrière, il y a des hommes politiques qui se placent. Donc, je ne sais pas. Oui, oui. Bon, pour l'instant, je pense que là, moi, je serais un petit peu plus... Comment dire ? Je pense, par exemple, au Niger, où c'est beaucoup plus frappant parce qu'on sort d'élections présidentielles avec un nouveau président qui, au fait, la continuité du président, parce que c'était son ministère de l'Intérieur. Son ministère de l'Intérieur. Mais en face, on a des opposants politiques. On a vu le coup d'État, la tentative de coup d'État qu'il y a eu au Niger, qui a été justement motivée par des opposants alors qu'ils viendraient de l'armée. Mais derrière, on accuse le concurrent politique dans les dernières élections. Et une partie de son problème, c'était de dire qu'il ne faut plus que la France soit présente sur le territoire. Oui. Bon, de toute façon, après, est-ce que ces informations ont été confirmées ? Sur le coup d'État ? La tentative de coup d'État ? Non, pas la tentative de coup d'État, mais le fait que ce soit son opposant politique et qu'il demande un départ de la France. Est-ce que c'est confirmé ? Non, mais par contre, une marche qui avait été organisée par l'opposant avait été annulée. Et derrière, hasard du calendrier, la tentative de coup d'État a fait que, de toute façon, toutes les manifestations aient été forcément annulées. Pour venir sur la question de... Après, juste, je veux quand même, je veux bien évidemment nuancer le fait qu'il y a des oppositions politiques au Mali. Évidemment, il y a des classes politiques traditionnelles, mais on voit bien qu'en fait, elles sont un peu dépassées par le coup d'État. Elles se... Beaucoup se sont réunies aussi dans la plateforme du M5 RFP. et en fait, ces classes politiques traditionnelles, alors, leur positionnement par rapport à la France peut être plus ou moins variable. Mais là, je viens de vous dire quand même un petit peu ce qui semble se dessiner dans le discours de chez Gaël Maïga. Parce qu'il semble sans doute... Là, on a éclipsé plusieurs années, bien évidemment, d'histoire. Mais deuxième coup d'État, la Banque mondiale qui coupe les fonds, la France, bon, qui tape du poing sur la table en faisant quelques annonces, d'ailleurs, qu'il faut remettre chaque fois, à mon avis, dans son contexte pour bien en comprendre la portée. Parce qu'il y a certaines déclarations qui ont des portées de politiques intérieures et d'autres politiques étrangères, donc extérieures. Surtout en période électorale. Surtout en période électorale. Exactement. Donc voilà, c'est vrai que, c'est vrai que, par exemple, quand on regarde au Sénégal, Ousmane Sonko représente ce candidat anti-Français, anti-Français FA. Alors après, ça, on peut tout à fait comprendre parce que ça, c'est un problème aussi régalien et souverain, tout comme la question de la sécurité. le fait de ne pas battre monnaie, de ne pas avoir eu pendant longtemps puisque la France a pris des mesures pour y contrevenir quand il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur sa politique monétaire, bien évidemment, eh bien, cela pose un certain nombre de problèmes. Mais au-delà de cette question du franc-CFA, c'est plutôt quelqu'un qui a une posture anti-française de facto. Et on a vu quand même que ça finit par dépasser sa personne, mais ça s'est retourné aussi contre des intérêts français et ça a été assez visible puisque des enseignes françaises ont été attaquées. Voilà. Après, dans chaque pays, chaque pays a évidemment sa propre histoire, sa propre trajectoire avec la France. Ce sont des pays qui se sont construits contre et avec un colonisateur puis un interlocuteur français. Donc, ils ont des trajectoires chacun différents et effectivement, l'argument anti-français peut être quelque chose qui fonctionne puisque ça permet d'avoir des lectures assez simplistes et dichotomiques. Après, on peut comprendre aussi peut-être l'exaspération des populations, des gens, quand on voit qu'on arrive quasiment en 2022 à neuf ans d'intervention française. Est-ce qu'il y a des résultats tangibles ? Non. Oui, sans du tout, il y a eu des victoires ponctuelles. Oui, rappelons que l'armée française n'est pas que. On fait preuve d'énormément de courage. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à réduire le problème. Donc, cela signifie que le problème a peut-être, à la base, été mal analysé. Un des arguments de l'armée française, du gouvernement français, c'est de dire que si Barkhane avait... Ou si Barkhane part demain, la situation sera pire qu'aujourd'hui, ce qui semble plus ou moins évident. Et en tout cas, ce sera pire qu'avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'il y a des cas de figure, peut-être, dans d'autres pays, dans d'autres territoires, même si chaque territoire vous l'avez dit a son histoire, etc., sa trajectoire ? Est-ce que cette hypothèse est bonne ou pas ? Ou du moins, est-ce qu'elle est pertinente ? En fait, il faut regarder pays par pays. Donc, n'étant pas spécialiste de tous les pays, je ne saurais vous donner une réponse. Après, la France a quand même développé deux arguments assez forts, surtout en vue d'impliquer davantage les Européens. c'est la question un du terrorisme et deux de l'immigration massive. Et c'était intéressant puisqu'il y a eu la publication d'une interview dans le JDD du président Emmanuel Macron qui disait que quelque part, il envisageait le retrait de Barkhane puis pour dire finalement, attention, mais si il y a un retrait de... Enfin, il ne dit pas s'il y a un retrait, il dit c'est une région qui peut être en proie au chaos, au terrorisme, à des vagues d'émigration massive avec potentiellement des guerres sur le pourtour de la Méditerranée. Ce qui est déjà plus ou moins le cas mine de rien. Non, mais son analyse est encore... Encore plus noire. Voilà, c'est encore beaucoup plus sombre et donc, quelque part, en lisant cette interview, c'est... On se dit, voilà, est-ce qu'on est... Je n'ai pas vraiment l'impression qu'on soit encore dans une stratégie française mais plutôt dans une tactique dans laquelle le fait de... réduire la voilure de Barkhane, bien évidemment, mais ça, on le sait depuis plusieurs mois déjà. Mais sur le plan... Puisque le JDD s'adresse à un public français dans une conjoncture qui est très précise qui est celle de l'élection présidentielle de 2022, donc la campagne est officiellement lancée, l'hypothèse d'un retrait de Barkhane total, il faudrait quand même que ce soit séquencé parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, déjà, c'est compliqué, ce sont des dispositifs assez complexes et peut-être que malgré tout, il y a aussi des accommodations des militaires avec les populations et donc, du coup, ça crée des équilibres instables mais des équilibres tout de même. Voilà. Après, le fait de décrire ce chaos, on a l'impression que ça légitime cette opération militaire et qu'en réalité, voilà, ça fait partie des hypothèses mais en même temps, une forme de prévention à l'égard de l'opinion publique, voilà le scénario qui pourrait se dérouler. Alors, sans la France, est-ce que le Sahel pourrait sombrer dans le chaos ? Honnêtement, là, moi, je ne veux pas faire de la futurologie, c'est... En tout cas, avec la France, on ne voit pas d'amélioration tangible. On observe successivement en quelques mois, en plus de ça, c'est une situation qui évolue extrêmement rapidement et une insécurité extrêmement volatile puisqu'il y a eu un coup d'État militaire, un coup d'État militaire au Tchad qui ne dit pas son nom et deux coups d'État au Mali. Donc, on voit bien que la situation est extrêmement fragile surtout si on définit le Sahel puisqu'on aurait peut-être dû commencer par là parce que pour beaucoup de gens, le Sahel, c'est une entité assez vaste mais le Sahel, c'est bien dans sa définition politique telle que se définit à partir de 2014 qui est le G5 Sahel donc réunissant Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Voilà. Donc, est-ce que ça peut être le chaos ? Oui, c'est une possibilité puisque, effectivement, sans développement en plus, sans possibilité d'avoir des financements, des IDE, des PPP, de pouvoir désenclaver aussi un pays comme le Mali avec un certain nombre de projets qui existent, le corridor entre Bamako et Nouakchot. Évidemment, les conditions n'étant pas réunies, ça suspend un certain nombre de projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Mais évidemment, ça fragilise et ça marginalise le pays. Ça aussi, c'est un argument de l'armée sur place de dire que le développement ne peut pas se produire sans stabilité, sans sécurité des citoyens sur place qui est aussi logique. Si les forces armées partent et les conditions sécuritaires ne s'améliorent pas parce que si ça ne s'améliore pas avec l'armée, ça ne s'améliore certainement pas sans l'armée. Française, vous voulez dire ? Oui. Ou les armées étrangères parce qu'il n'y a pas que la France sur place, on pourra en parler. dans quelle mesure le développement peut se créer quand on voit aussi ce qui s'est passé le massacre de Couré par exemple en août 2019 ou 2020, j'ai oublié. Et le fait que quand des humanitaires sont massacrés, je ne sais pas d'autres mots, aux portes d'une capitale où il n'y a pas encore eu d'événements dramatiques comme ça, ces ONG se retirent. Du coup, ne font plus leurs actions de développement, de construire des écoles, d'apporter l'éducation, de l'eau, l'électricité, etc. à des villages. Et derrière, ils vont pouvoir se radicaliser puisqu'ils vont être la cible parfaite pour des gens qui ont envie d'endoctriner ces personnes. comment ça peut se passer du coup ? Alors après, moi, je ne pense pas qu'il y ait de linéarité structurelle. Ça ne veut pas dire que parce que les ONG s'en vont. Évidemment, ce sont des gens qui peuvent être tentés par le fait de se mettre sous la protection des djihadistes ou de rejoindre les rangs des djihadistes, je vous ai dit, pour tout un éventail de possibilités. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Après, comme vous l'avez bien vu, il y a eu un massacre de 160 personnes quand même au Burkina Faso. vraisemblablement, alors après, il faudrait avoir plus d'informations. C'était des milices de défense formées aussi par l'État burkinabé qui, les BDP, les volontaires de défense patriotique, qui auraient été la première cible. Alors après, bien évidemment, il faut vraiment avoir des informations beaucoup plus fines pour pouvoir analyser la situation. Mais vous voyez bien que ce n'est pas forcément parce qu'on est dans des zones qui sont délaissées par l'État que nécessairement les gens tombent dans l'escarcelle des djihadistes et que d'autres peuvent avoir d'autres agendas et d'autres lectures. Donc ça dépend véritablement des pays. C'est peut-être ce que d'aucuns ont appelé lors du sommet de N'Djaména, le sursaut civil. Voilà. Après, le chaos, bien évidemment, c'est... 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 ce qui... même si... Enfin voilà, je répète, on a l'impression de tomber de caribes dans Silla quand on observe la situation au Mali. il faut savoir qu'à l'époque où je travaillais sur ma thèse au Sénégal, on me disait mais le Sénégal est un pays où les gens sont assez violents, etc. Le Mali, c'est vraiment le pays où les gens sont les plus cools, vraiment, on n'est pas de violence. Alors que bon, au Sénégal, c'est pas de la violence, c'est une forme peut-être un peu plus virile, dirons-nous, de s'exprimer. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui ressortait. Après, oui, de toute façon, le problème, c'est que cette question de difficultés socio-économiques et socio-politiques, elle peut bien évidemment gagner les pays côtiers. Et on pense que déjà, il y a des groupuscules salafistes qui ont pénétré certains territoires le long du littoral atlantique. Donc voilà, qui est plutôt une espèce d'expansion de la menace protéiforme et déstabilisant et déstabilisant l'Afrique de l'Ouest, ce qui serait évidemment, ce qui serait non seulement problématique pour les populations déjà, qui sont extrêmement heurtées et fatiguées, et qui toucheraient les intérêts aussi, également français. au-delà de cette situation chaotique, compliquée, très complexe, il y a quelque chose qui est, en tout cas, j'ai l'impression un peu moins expliqué aux gens, pour des raisons évidentes, les gens à Paris ou en France n'ont pas forcément envie de savoir ce qui se passe au Sahel, c'est un petit peu loin, c'est loin de leur agenda à eux. Il y a quelque chose qui est ici, je pense, à l'Institut de relations internationales stratégiques, vous voyez plus facilement, c'est toute l'implication internationale autour de cette zone, avec la montée en puissance des investissements de la Chine, en Afrique, plus largement, de la Russie, ce qui se passe à Bangui en ce moment, par exemple, avec les mercenaires russes qui viennent, pardon, les instructeurs de l'Obsys russe, ou encore l'Arabie saoudite, la Turquie, toutes ces puissances qui, elles aussi, essaient d'avoir une table au Sahel et notamment au Niger et au Mali, plus particulièrement au Niger peut-être même, là où est la plus grosse base française, le hub aérien de Niamey. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Quelle est l'implication par rapport à Barkhane, justement, par rapport à la présence française ? Voilà, vous me posez plusieurs questions en une. Alors, je vais commencer par la première. Oui, effectivement, la situation au Sahel est complexe et s'est complexifiée au fil des années. Après, ce n'est pas pour autant que ça doit échapper à la connaissance. Sinon, ça voudrait dire que nous ne connaissons plus le monde. Après, vous avez soulevé quand même un paradoxe, c'est que les Français ne sont pas intéressés par l'Afrique, alors qu'il y a des intérêts français en Afrique et qu'il y a des hommes qui se battent en Afrique au nom de la France, donc des militaires français. Donc, il y a une espèce d'angle mort dans l'opinion publique d'une France qui ne souhaite pas mettre en place de politique éducative pour connaître et comprendre un petit peu l'Afrique. Évidemment, pas dans le détail, mais au moins avoir quelques bases, ce qui est assez signifiant. Alors que ce sont des personnes qui, elles, suivent l'actualité française. Donc, ils connaissent bien mieux l'actualité française que les Français à leur endroit. Donc, il y a cette espèce de hiatus toujours assez intéressant à observer. Alors, concernant l'implication d'autres puissances, c'est vrai que, bon, on parle de Takuba, la feuille de route de N'Djamena en février qui avait prévu, entre autres, une réorientation stratégique puisque Barkhane était plutôt dans la zone dite étroite frontière avec un présumé démantèlement de l'EIGS. Il y a eu des victoires, des neutralisations, de toute façon, non si au communiqué qu'on nous envoie, mais qui devait être consolidé par l'envoi de 1200 soldats tchadiens, ce qui était bien avant le décès d'Idriss Déby. Ce qui fait c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelle est la nouvelle stratégie arrêtée et on observe d'ailleurs assez étonnamment qu'Idriss Déby était président du G5 Sahel et qu'il n'y a eu aucun sommet extraordinaire de tenue pour arrêter une nouvelle stratégie. Peut-être d'ailleurs il n'y en a-t-il pas. Il paraîtrait que durant le sommet sur l'économie africaine qui s'est déroulée à Paris il y a quelques deux semaines, il y aurait un sommet informel. Mais quoi qu'il en soit, voilà, factuellement, on ne sait pas quelles sont les décisions qui ont été prises. Le deuxième volet puisque la question de la réduction de la voilure de Barkhane c'est un petit peu quand même l'enjeu surtout par rapport à ce ressentiment anti-français, cette lassitude aussi qui peut être ressentie côté français au niveau tout le moins au niveau de l'exécutif puisque l'opinion publique est sensible à cette question uniquement lorsque des soldats meurent au front. On voit bien dans les sondages d'opinion dès qu'il y a des soldats, des militaires tombent au front et bien sûr le coup de l'émotion en réalité les français demandent le départ de Barkhane. Aujourd'hui je pense qu'on poserait la question je ne suis même pas sûre que les gens seraient intéressés par rapport à ce qui a été énoncé précédemment. Donc voilà et le deuxième volet pour baisser cette volure de Barkhane peut-être l'invisibiliser pour être au moins finalement le bouclier le réceptacle des critiques et bien le deuxième volet était la création de Takuba de la task force Takuba qui est à la base une opération qui réunit des forces spéciales européennes alors cette comment dire cette européanisation a une exception assez large puisque ça dépasse même le cadre de l'Union européenne voilà c'est une opération qui a extrêmement qui a du mal qui semble avoir du mal à se mettre en place puisqu'il n'y a pas de politique européenne de sécurité commune cette défense européenne a du mal à émerger on a l'impression que le Sahel est un peu le laboratoire aussi de cette politique mais on voit bien un petit peu toutes les limites puisqu'il n'y a pas d'harmonisation des réglementations des parlements sur ces questions des constitutions donc c'est vraiment difficile ce sont des processus extrêmement complexes de réunir cette armée maintenant c'est vrai que certains se sont engagés comme les Estoniens mais en réalité on voit bien que c'est quasiment un jeu à trivente puisque eux en échange en contrepartie ils demandent des garanties au cas où la Russie aurait des velléités à leur endroit donc sans avoir vraisemblablement enfin je ne sais pas déjà les français qui ont à plus d'un siècle d'histoire et encore je réduis avec cette partie du monde je ne sais pas ce que les Estoniens connaissent du Sahel voilà ils commencent à faire des actions simiques autour de Gao ils étaient depuis 2018 les Estoniens sont présents pour assurer la garde de Gao là ils commencent à faire des sorties dans la ville avec un interprète mais effectivement vous parlez de la mission lynx je pense du fait que les français sont engagés dans un bataillon otanien en Estonie à la frontière russe pour faire de la réassurance exactement et est-ce qu'on ne peut pas dire même que le fait que Takouba la finalité de Takouba aujourd'hui est de mentorer de former les Maliens là on vient de voir qu'une décision politique fait qu'on décide d'arrêter ça alors que la force européenne est-ce qu'il n'y a pas un double discours de dire on crée une équipe comment on pourrait créer une équipe de sport avec plusieurs nations et en fait il suffit qu'une nation décide de stopper l'action principale de cette équipe et du coup l'équipe ne sert plus à rien sur le terrain disons que ce qui est un peu compliqué c'est qu'on voit que dans cette Task Force Takouba déjà le problème de la langue n'a pas été réglé on ne sait pas quelle est la langue qui a été choisie les différents partenaires ont du mal à tenir leur engagement parce que bien évidemment c'est complexe d'aller non seulement dépenser de l'argent mais aussi de payer le prix du sang d'ailleurs pendant longtemps les européens n'ont pas été associés à ce qui se passait au Sahel d'où aussi des réticences de chancellerie occidentale de se mettre de s'engager plus avant ou même à minima au Sahel les Allemands soutiennent leurs partenaires français mais ils ne sont pas prêts de s'engager dans Takouba au regard de leur histoire militaire mais c'est vrai qu'en revanche des déclarations comme celle qu'a pu tenir le président Emmanuel Macron dans le journal du dimanche est un peu peut être peu poser problème au niveau des chancelleries des capitales européennes est-ce qu'elles m'ont honoré leur engagement dans Takouba en février on parlait de 2000 forces spéciales aujourd'hui on doit être à peu près autour de 400 forces spéciales les Danois se sont engagés à envoyer quelques 100 soldats au début de 2022 si la France dit qu'elle se retire après voilà on voit bien que ce sont pour l'instant des jeux d'équilibre par rapport à un comment dire par rapport à un agenda franco-français mais ça peut interroger si la réduction de la voilure était déjà prévue donc ça ça va pas être non plus la nouvelle la nouvelle du siècle mais s'il y a un retrait séquencé qui est annoncé sachant que la France est un peu le pivot de cette de cette organisation de la connaissance du terrain etc qu'ils ont aussi acquise au fil de quasiment de ces dix années je ne suis pas sûre que les européens acceptent de payer l'addition donc pour l'instant la question est très complexe vous m'avez posé la question concernant les chinois les chinois sont pour l'instant dans le respect d'une politique de non ingérence donc bon on voit bien qu'ils ont un tout petit peu changé de braquet en ouvrant une base militaire à Djibouti mais ils sont pour l'instant pas allés plus loin donc on va voir militairement parlant parce qu'en termes économiques ils ont quand même racheté beaucoup de dettes ils ont racheté un peu tous les ports d'Afrique d'Afrique de l'Est oui mais je suis pas sûre que le Sahel ce soit un grand intérêt stratégique pour les chinois pour l'instant moi je le vois pas trop je vois plutôt effectivement toute l'Afrique de l'Est mais pour l'instant j'ai pas vu moins sur la route de la soie voilà pour l'instant voilà pour l'instant ils y sont moins en revanche c'est vrai que bon il y a eu il y a eu des demandes et il y a en plusieurs en plusieurs occurrences il y a eu des manifestations surtout à Bamako pour que les russes interviennent évidemment les russes jouent un jeu un peu double de toute façon mais les russes ils ont à moins qu'on ait une mauvaise évaluation ils ont pas les moyens financiers et humains pour intervenir au Sahel donc donc voilà est-ce que c'est pas juste une façon de déstabiliser le territoire comme ils font avec des fake news ou des actions cyber ou avec ces instructeurs qui viennent donner un petit coup de main disons qu'ils rendent quelque part la monnaie de la pièce n'ayant pas n'ayant pas accepté d'être relevé du G8 après leur annexion de la Crimée voilà tout simplement la géopolitique c'est aussi regarder à différents niveaux d'échelle et parfois en réalité ce sont des jeux à plusieurs à plusieurs équations en fait donc donc voilà les russes ce qui est ce qui est assez intéressant vous voyez moi j'étais j'étais à Bamako donc les quelques jours qui ont précédé qui ont précédé le coup d'état et donc le jeudi le jeudi 19 ou 20 mai je sais plus je crois que c'était le jeudi 20 mai en fait en fin de soirée on nous dit voilà il y a un coup d'état qui est en train d'être perpétré il faut faire attention etc donc un certain nombre de précautions sont prises et c'était des sources officielles de très haut niveau donc c'était crédible puis ont suivi un flot d'informations sur notamment sur Whatsapp donc de différents de différents groupes mais qui là n'étaient pas sourcés donc qui a fait quoi qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a une manipulation de l'information est-ce qu'il y avait déjà des prémices de tension au plus haut sommet de l'état voilà il n'est pas improbable que peut-être jouant de cette de cette information qui circulait je dirais je n'ai plus vouloir l'instrumentaliser après ce n'est que ce n'est qu'une hypothèse mais c'est vrai qu'ils ont allègrement donné la parole pour des gens qui ne sont pas tout à fait férus de liberté d'expression à celle qui s'auto désigne comme étant la dame de Sochi à savoir Nathalie Gamb et qui qui a tenu un discours un discours anti-français pendant près d'une quinzaine de minutes après évidemment tous ces discours il y a une part le problème c'est qu'il y a une part de vérité il y a une part aussi qui est militante et exagérée donc voilà à chaque fois il faudrait recontextualiser et quoi qu'il en soit ça a été une parole qui a été prise depuis la Russie à Sochi ça a été ça a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux et qui a mis au jour quand même ce ressentiment anti-français puisque jusque là on disait non non c'est résiduel alors que c'est une vidéo qui a été qui a été virale et bien oui on voit bien que les russes jouent une partition qui n'est pas très très claire et en même temps ils disent qu'ils sont très fervorables à ce que Barkhane reste dans la région au cas où les djihadistes ne viennent de proche en proche gagner le Moyen-Orient puis les frontières de la Russie quelle est la stratégie est-ce que ces stratégies sont contradictoires ou est-ce que font partie d'une même stratégie je ne saurais pas vous répondre mais en tout cas voilà ce qu'on observe pour terminer quand on écoute quand on vous écoute on comprend que c'est très complexe on n'a pas toutes les clés on n'a pas toutes les informations même vous qui êtes chercheuse et qui êtes plus au fait que on va dire les Français moyens qui ne s'intéressent pas forcément à ces informations là quand on sait qu'en plus les voies officielles de communication sont loin d'être forcément les plus pertinentes on va dire de tous les côtés y compris c'est à dire les voies de communication ce qu'on entend les messages du gouvernement les messages de l'armée française sur les bilans qui sont rendus etc il y aura forcément des éléments de doute c'est compliqué d'aller sur place sinon impossible à certains endroits quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui n'est pas membre de l'IRIS qui ne vient pas ici tous les jours et qui aimerait quand même essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le monde comment percevoir certaines de ses stratégies pour essayer de mieux comprendre leur quotidien parce que mine de rien même si ça se passe à 4000 km de chez eux ça fait partie de leur quotidien de leur histoire leur centre d'intérêt peu loigné comment on fait quels conseils vous donneriez en tant que chercheuse pour est-ce qu'il y a une méthodologie des petits conseils alors je commencerai par vous dire il y a des lectures et étant de l'IRIS je ne saurais trop conseiller l'ouvrage comprendre le monde dirigé par Pascal Boniface voilà vous avez également toujours dirigé par Pascal Boniface l'année stratégique où chacun des chercheurs en fonction de leur spécialité mettent la lumière sur ces différents événements dans le monde nous avons également un site internet où vous pouvez régulièrement lire soit des analyses soit des interviews de personnalités des chercheurs qui sont sur place voilà étant responsable du programme Afrique j'essaye de mélanger un petit peu les voix pour avoir une lecture justement entendre le plus de voix possible et pas seulement depuis la France donc voilà pour quelqu'un qui a envie de se renseigner je crois qu'on a déjà à l'IRIS tout un panel de comment dire tout un panel de de lecture à proposer au grand public et de surcroît on organise assez régulièrement des conférences au grand public donc justement à chaque fois nous notre travail c'est pas toujours d'être dans de proposer des articles universitaires où on utiliserait un vocabulaire extrêmement technique et qui pourrait sembler opaque à d'aucuns ce que beaucoup reprochent d'ailleurs souvent aux chercheurs mais justement d'être d'essayer d'expliquer la complexité tout en tout en tout en vulgarisant l'information voilà on essaye toujours on est toujours sur cette ligne de crête pour que eh bien le 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 public puisse puisse être informé après bien évidemment il y a bien l'un d'autres journaux dont sans doute le logo c'est ce qu'on essaie de faire aussi voilà merci pour cet échange ben merci beaucoup à vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager et si vous souhaitez en savoir plus sur l'opération Barca nous avons consacré le dossier de notre dernier magazine papier sur cette question vous y retrouverez notamment des reportages photos inédits réalisés très récemment au Mali au Niger et au Burkina Faso et vous avez également accès à une série d'épisodes exclusifs du podcast enregistrés sur place dans votre espace membre Premium le lien est en description merci pour votre écoute et à bientôt